bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire un apport le troisième apport du projet au sujet de la ventilation et de l'hygrométrie du fonctionnement hygrométrique du bâtiment en trois parties trois petites vidéos partie 1 confort hygrométrique hygrothermique parce qu'il y a toujours un lien entre l'humidité et la thermique confort hygrométrique et polluants pollution partie de ventilation les différents systèmes de ventilation qu'on va aborder très très schématiquement partie 3 hygrométrie au sein de la paroi pour pour concevoir aussi la paroi en prenant en tenant compte de ou en tout cas en évitant les problèmes liés à l'humidité les objectifs comprendre ces enjeux là de fonctionnement hygrométrique hygrothermique d'un bâtiment les enjeux du à son renouvellement d'air calculer du coup les données associées en débit de ventilation et en puissance de déperdition et avoir quelques clés de conception pour pouvoir dessiner design esquisser les les principes que vous allez concevoir dans vos projets appartient confort hygrométrique et polluants pollution les polluants ils sont différents ordres essentiellement trois physiques chimiques microbiologiques alors les polluants physiques bas c'est tout ce qui est les poussières voilà poussière de bois fibre amiantes radon qui est un gaz radioactif venant du sol c'est un polluant physique farine voilà tous les toutes les poussières tout type de poussières et de particules les ondes électromagnétiques les polluants de type chimique ceci on va les trouver plutôt de type formaldéhyde naphtalène dioxyde d'azote monoxyde de carbone etc composé organique volatil ammoniaque ça c'est tous les tous les composés qu'on va trouver notamment dans les dans les plastiques l'école les matériaux et puis les systèmes qui vont déployer émané des gaz et puis d'ordre d'ordre microbiologique vivant donc les moisissures tout type d'allergènes pollen bactéries alors les provenances l'humidité où on n'en a pas parlé dans les polluants physiques mais évidemment l'humidité sa provenance c'est les remontées d'eau donc de venant du sol de l'extérieur venant aussi de l'intérieur c'est l'occupation des occupants des occupants qui ont qui induit de la condensation ça peut être des infiltrations de d'eau de pluie ou du sol parler par les défauts du bâtiment et non pas à travers son enveloppe cette fois comme comme pourrait l'être les remontées d'eau ou alors bas des rejaillissement d'origine accidentelle les polluants extérieurs qui eux rentrent par les infiltrations d'air et la ventilation et l'ouverture des fenêtres les pesticides radon micro particules dont on a parlé avant la provenance peut venir aussi de la combustion donc le tabac l'épaule et la combustion des systèmes des systèmes de chauffage par exemple dioxyde d'azote moxyde de carbone les matériaux de construction qui peuvent émaner laisser émaner des bas des formaldéhydes des cols des produits chimiques les objets évidemment souvent plastique dès qu'on sent l'odeur d'un plastique neuf et même quand il n'est pas neuf l'objet émane une pollution chimique et puis évidemment les produits d'entretien s'ils ne sont pas écologiques donc le traitement global de des polluants des pollutions c'est traiter l'air qui entre avec des filtres donc essayer de faire en sorte de pas faire entrer dans le bâtiment tout type de pollution tous les pollens et autres contrôlés à l'extérieur et évacuer tout ça puisque il ya aussi des polluants venant l'essentiel des polluants provient quand même de l'intérieur donc la stratégie c'est évidemment d'évacuer l'air de le renouveler assez assez fréquemment sachant qu'on passe voilà plus 80 % de son temps à l'intérieur d'un bâtiment soit pour voir plus soit pour le travail soit pour la vie nocturne familiale ou nocturne alors pour on va s'intéresser à deux polluants majeurs parce qu'ils sont représentatifs de tous les autres polluants en quantité et que c'est ceux ci qu'on va qu'on va retrouver quotidiennement et qu'on va devoir évacuer c'est l'humidité et le co2 alors l'humidité pour comprendre l'humidité je vais vous parler de du principe d'humidité d'humidité relative et d'humidité absolue alors pour comprendre ça en deux trois slides vous verrez c'est assez facile vous pouvez toujours revenir en arrière et revoir les slides donc la différence entre nous on va s'intéresser à l'humidité relative pour comprendre ce principe là on part de du principe d'humidité absolue alors l'humidité absolue c'est c'est l'humidité sous forme de vapeur d'eau c'est pas de l'eau liquide c'est de l'eau gazeuse de l'eau sous forme de vapeur qui est qui est présente dans dans l'air parce que tout l'air qui nous qui nous entoure n'est pas sec n'est pas complètement sec sinon on étoufferait on arriverait ça assécherait nos muqueuses on n'arriverait plus à respirer l'humidité le l'humidité est présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau alors pour comprendre ça si on avait deux mètres cubes à coller c'est théorique mais un mètre cube d'eau et un mètre cube d'air totalement sec à 20 degrés si on attend si on prend ce système là complètement fermé et qu'on attend on va remarquer que dans un mètre cube d'air naturellement à 20 degrés dans un mètre cube d'air à 20 degrés naturellement il ya 17 grammes de de vapeur d'eau qui vont ce ce qui vont s'évaporer et de de l'eau et qui vont venir compléter l'air donc en gros pour comprendre ça 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 veut dire que de manière absolue un mètre cube d'air à 20 degrés peut contenir au maximum 17 grammes de vapeur d'eau et alors donc on voit sur le schéma de droite quand l'air est à 20 degrés donc c'est le diagramme de l'air humide ça quand l'air est à 20 degrés il peut au maximum emmagasiner contenir 17,3 grammes de vapeur d'eau donc c'est la flèche bleue si si jamais il contient effectivement 17 grammes de manière absolue il contient il est saturé il contient 100% de ce qu'il est capable de contenir donc on dira qu'il est saturé et qu'il est à 100% d'humidité relative donc dans l'absolu il contient 17 grammes de manière relative il est à 100% de ce qui peut contenir si jamais il contenait parce que parce que parce que il n'y aurait pas une source de d'humidité trop assez abondante si l'air ne contenait que 8 grammes 8,5 grammes dans l'absolu de de vapeur d'eau on comprend bien que il ne serait qu'à la moitié de ce qui peut contenir au maximum donc de manière absolue il contiendrait 8 grammes mais de manière relative il serait à 50% de son humidité relative et si jamais on essayait de mettre plus de vapeur d'eau dans l'air que 17 grammes c'est à dire tout le trait qui est vert sur mon schéma et bien ça pourrait pas être contenu de l'air pourrait pas contenir plus que 17 grammes de vapeur d'eau à 20 degrés l'eau resterait à l'état humide et alors ce qu'on remarque c'est que si on chauffe cette en fait plus l'air est chaud plus il est capable de contenir de vapeur d'eau et plus il est froid moins il est capable de contenir de vapeur d'eau donc une fois qu'on a compris ça si notre système de tout à l'heure on le modifie de température on passe de 20 à 24 degrés naturellement si on continue d'alimenter en eau le milieu et bien l'air va se saturer à 100 % d'humidité relative en absorbant encore quelques grammes de vapeur d'eau si jamais on arrêtait la source de on chauffe un espace de 20 à 24 degrés et qu'on arrête qu'on lui donne pas plus d'humidité c'est à dire qu'il va rester à 17 grammes absolue il sera plus à 100 % il sera peut-être à 80 % de il aura la flèche bleue là au dessus des 24 degrés il sera peut-être 80 % de d'humidité relative et donc ben on en arrive au bâtiment ce qui se passe dans un bâtiment c'est que l'air est globalement à 20 degrés donc dans l'absolu il peut contenir 17 grammes de vapeur d'eau dans ce cas là si jamais on apportait autant de vapeur d'eau on serait une humidité relative de 100% sauf que dans le bâtiment tout le bâtiment tout le volume n'est pas à 20 degrés même quand on est assis et qu'on chauffe l'espace à 20 degrés les parois peuvent être à 15 degrés 12 degrés 11 degrés en fonction de la qualité isolante des parois et notamment les ponts thermiques les ponts thermiques c'est pas qu'une question de compte consommation d'énergie c'est aussi une question de température de parois donc dans un angle pont thermique si on pose la main alors peut-être qu'il y aura des infiltrations d'air à cet endroit là mais surtout la matière sera plus froide que au centre d'un mur bien isolé au même titre une fenêtre on a déjà vu que les menuiseries ont un coefficient de déperdition thermique très important donc quand on touche une fenêtre elle est beaucoup plus froide que qu'un mur qu'un mur isolé en tout cas donc les températures de parois des fenêtres et des ponts thermiques souvent dans un bâtiment qui n'est pas conçu au top du top d'un point de vue de son enveloppe et des ponts thermiques et des déperditions thermiques et bien peuvent avoir une température de surface de environ 11 12 voire 10 degrés donc au droit des ponts thermiques et des et des et des menuiseries côté intérieur et donc dans cette ambiance proche du mur ou de l'angle à 12 degrés en fait quand on regarde sur le schéma à 12 degrés l'air ne peut accepter que même pas 11 grammes de vapeur d'eau c'est à dire que si on venait de prendre une douche à 20 degrés dans une pièce à 20 degrés et qu'on déployait 17 grammes de vapeur d'eau par mètre cube ce serait pas c'est pas un problème partout où l'air est à 20 degrés par bien il ya une grosse partie à 5 grammes par mètre cube qui vont condenser parce qu'ils peuvent plus être à l'état de vapeur d'eau dans une ambiance à 12 degrés proche des murs et si jamais on avait une humidité absolue de 14 grammes par mètre cube donc il n'y avait pas une énorme ça peut toujours être à l'issue d'une douche ou en ayant étendu du linge on aurait une humidité relative de 80% même si elle était de 50% non si elle était de 60% même proche des murs on est on est toujours plus élevé que la saturation de 10 grammes par mètre cube des parois à 12 degrés de l'air à 12 degrés donc on condense aussi donc en fait là l'enjeu des ponts thermiques c'est c'est d'éviter d'avoir une température de surface de moins de 12 degrés parce que dès qu'on a un petit peu d'humidité relative dans le dans le bâtiment celui qui est un repas avec de la cuisson et 4 5 personnes dans une pièce pendant pendant quelques minutes voire une heure pour que l'humidité relative monte vite au dessus des 60 70 voire 80% on le voit tout de suite quand elle a bué sur la sur la sur la fenêtre par exemple et bien c'est que les parois qui sont à moins de 12 degrés saturent en vapeur d'eau et et il ya l'humidité qui commence et donc qui dit humidité dit formation de dégradation du bâtiment là ça peut abîmer les joints des des menuiseries et puis forcément créer développer les germes les champignons les micro-organismes etc et ça c'est problématique et pour la pérennité du bâtiment et pour la santé des personnes qui vont respirer c'est cet air là c'est ces micro-organismes là alors donc les sources d'humidité une lessive séchée par exemple en intérieur va émettre deux litres donc deux kilos d'eau 2000 grammes de vapeur d'eau c'est à dire que dans une pièce de 100 mètres cubes ça fait 20 grammes par mètre cube donc tout de suite dans une pièce de 40 mètres carrés une lessive sans sans renouveler l'air déjà à 20 degrés on crée de même à 20 degrés on crée de la condensation un peu partout sur les murs et encore plus là où là où les parois sont froides une douche de cinq minutes elle elle va dégager 10 grammes par mètre cube dans une petite pièce de 6 mètres carrés donc pareil 10 grammes par mètre cube c'est ça ça fait assez rapidement monter là les risques de saturation et de condensation sur les parois froides vous voyez bien au quotidien dans vos dans vos dans vos salles de bain d'où l'intérêt de ventiler alors l'humidité relative pourquoi c'est un c'est un problème et bien on voit bien que le confort humain lui il se il se mesure entre 40 et 60 % d'humidité relative tout simplement parce que quand l'humidité est trop importante au delà de 60 à 100 % d'humidité relative et bien c'est les champignons acariens et allergie qui se qui sont plus favorables qui se développent et à l'inverse un air plus sec lui est plus favorable à la production au développement des bactéries des virus infections allergie production d'ozone au passage les virus c'est pour ça qu'au début de la pandémie du courant d'un virus on disait on avait interdit la ventilation la climatisation de la ventilation qui ont tendance à assécher les pièces puisqu'on renouvelle beaucoup l'air et dans une ambiance plus sèche les virus se développent plus donc les désordres vous en avez déjà vu sûrement dans soit dans vos appartements soit 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 chez les gens chez vous ou en tout cas vous les connaissez de l'humidité de la moisissure décollement des plâtres et des peintures là on voit bien en bas en haut à droite désolé j'ai pas mis de j'ai fait quelques slides à la vie j'ai pas mis de légende en haut à droite on voit bien l'humidité qui se développe le long des ponts thermiques donc là où il fait le plus froid pour le coup dans cet appartement là on dirait que ça se développe un peu partout mais encore plus au droit des ponts thermiques et puis le décollement des enduits et le pourrissement des isolants donc la perte de leur de leur de leur performance et ensuite au sens du co2 donc ça c'est le premier le premier polluant qu'on doit absolument évacuer et du coup en l'évacuant on évacue tous les autres en tout cas l'indicateur donc c'était l'humidité l'indicateur qu'on va prendre comme témoin c'est le co2 donc souvent on va baser le renouvellement d'air le besoin renouvellement d'air sur le co2 parce que c'est un bon indicateur de la qualité de l'air et de son renouvellement il est du coup témoin des autres polluants en tout cas il est témoin de la présence des usagers et des usagères donc quand il ya du co2 il ya des personnes et du coup quand il ya des personnes on veut évacuer ce co2 et on veut évacuer les autres polluants au passage pour le pour le bien le confort des personnes pourquoi on veut évacuer le co2 parce qu'en fait c'est un polluant à forte dose le co2 il a tendance à créer des maux de tête la fatigue de la somnolence exactement ce qui se passe quand quand on rentre de la cantine à l'école et que la classe est mal ventilée assez rapidement comme comme tout le monde est en train de travailler de digérer d'évacuer du co2 on a assez rapidement on a très rapidement une quantité de co2 importante et donc tout le monde commence à s'endormir tout simplement au même titre que le soir pour s'endormir c'est plus facile d'avoir la tête sous la couette pour de s'auto soto asphyxié pour se s'endormir à cause d'un excès de co2 donc la teneur acceptable en co2 a été définie au 19e siècle par petten koffer la quantité d'air c'est pas acceptable maximum ce serait mille parties par million donc c'est pas mille pour 100 c'est mille pour un million donc c'est mille divisé par un million c'est vers mille particules de co2 pour un million de particules de d'air donc soit 0,1% 0,1% de l'air serait du co2 si on est à plus si on est à 0,2% c'est à dire qu'on est à 2000 parties par million 2000 ppm et là ça commence à être la limite d'endormissement et vous l'aurez compris on est plus souvent dans nos bâtiments encore aujourd'hui on est plus souvent proche des 2000 voire plus que que des bas que des milles on est encore rarement en dessous des mille ppm ça c'est un exemple entre eux à gauche une salle de classe sur deux jours avec couverture des fenêtres manuelles donc on voit que s'il n'y a pas une bonne un bon renouvellement d'air constant la quantité de co2 monte au dessus des voilà la barre verte 1500 et on est quasiment à 2000 en fin de matinée après il y a une pause donc ça chute en milieu de journée vendredi ça chute et puis après au retour des élèves là ça chute aussi parce qu'il y a eu sûrement une aération par les fenêtres voilà on voit ouverture des fenêtres et puis au retour des élèves et bien ça remonte en pic le co2 remonte en pic l'intérêt de du coup la stratégie c'est plutôt de renouveler l'air de manière continue et variable donc de manière continue pour rester en permanence en dessous des 1000 ppm est variable tout simplement parce qu'on veut pas faire rentrer trop de froid quand il fait trop froid ou qu'il ya moins d'occupants et d'occupantes et puis si d'un coup il ya beaucoup de personnes dans la pièce on veut pouvoir faire varier et augmenter le renouvellement d'air pour le pas pour l'hygiène alors comment ça se calcule ça s'estime en tout cas on sait en gros qu'un humain va respirer va brasser un demi mètre cube d'air par heure et que dans cet air il va rejeter 4% de co2 donc le brassage de valet l'émission de co2 par personne elle est de 2 à 4% de de d'un demi mètre cube ça fait 0 0 2 mètre cube par heure de co2 par personne c'est à dire que dans une pièce une petite pièce de 12 mètres carrés qui ferait 30 mètres cubes une personne va émettre en une heure 660 parties par million pour ça j'ai fait 0 0 2 mètres cubes divisé par 30 mètres cubes de il ya 30 mètres cubes dans l'air dans la pièce et dedans on y rajoute 0 0 2 mètre cube de co2 et donc ça fait 0 0 2 sur 30 fois un million ça fait 660 parties par million de plus de séance et au 2 par heure et nous bah évidemment on veut évacuer ça et on veut évacuer un petit peu plus même puisque en fait on veut savoir quel débit hygiénique par personne dans une pièce en fait on fait rentrer de l'air qui en possède déjà du co2 donc c'est de 350 à 550 même si on est en ville voire plus mais là en moyenne on va prendre une qualité de l'air plutôt extérieur plutôt bonne on va faire rentrer 350 parties par million dans dans l'air qu'on fait rentrer un débit de plus en mètres cubes par heure on y ajoute par personne 0 0 2 mètres cubes par heure et on veut évacuer à un niveau de mille on veut évacuer le même débit q en mètres cubes par heure à un niveau maximum de 1000 ppm c'est à dire que le ski rentre plus ce qu'émettent les humains doit être égal au maximum à 1000 parties par million de du débit donc la la formule elle est toute simple c'est q fois 350 ppm donc 0 0 0 5 35 disait par c'est q fois 350 divisé par un million ça c'est le débit effectif de co2 qui rentre mètres cubes par heure fois les parties par million plus le débit 0 0 2 de ce que la personne émet toujours en mètres cubes par heure est égal à q fois 1000 sur un million c'est aussi le débit qu'on veut voir sortir la quantité de co2 qu'on va ressortir et donc ça ça donne l'équation donne que q égale 30 mètres cubes par heure par personne ça c'est une donnée importante qu'on va conserver pour un bon renouvellement d'air en moyenne on conçoit un renouvellement d'air à 30 mètres cubes on s'assure que pour chaque personne il ya un renouvellement d'air de 30 mètres cubes par heure et par personne alors ça paraît beaucoup mais c'est c'est assez comme ça si on veut ne pas étouffer dans et être confortable et évacuer et le co2 pour éviter de s'asphyxier de s'endormir et du coup au passage l'humidité qu'on existe qu'on 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 émet notre notre occupation et tous les polluants et bien on se base sur 30 mètres cubes par heure et par personne alors c'est pas une qualité de l'air exceptionnel c'est plutôt 40 une bonne qualité de l'air voire plus mais à partir de là à partir de 40 ben on a une super qualité de l'air mais on fait rentrer trop d'air froid donc en fait c'est plutôt 30 qui va être qui va être la moyenne retenue aujourd'hui encore c'est plutôt 20 la moyenne je dirais donc on est encore dans des bâtiments avec une mauvaise qualité de l'air alors les réglementations on a des arrêtés différents arrêtés je vous mettrais en annexe vous pourrez aller chercher pour l'habitation les débits minimum de renouvellement d'air par par pièces pour des appartements ou des maisons par nombre de pièces principales par exemple l'arrêté du 28 octobre 83 pour un quatre pièces au minimum on installe 90 mètres cubes par heure de renouvellement d'air dont 45 dans la cuisine la cuisine doit être en mesure d'évacuer d'un coup 45 mètres cubes par heure mais elle peut évacuer juste 10 mètres cubes par heure ou 15 quand on cuisine pas au total le bâtiment doit être équipé au minimum de 90 mètres cubes par heure c'est possible de réduire tout ça ponctuellement quand il n'y a personne au minimum à 0,3 volume de bâtiment par heure et donc ça c'est pour des bouches autoréglables c'est à dire les bouches qu'on a dans les toilettes ou la cuisine vous savez on clique sur on tire sur une ficelle et ça c'est ouvert ou fermé un ouvert maximum ou un peu fermé donc ça c'est autoréglable en micro réglable les débits sont un peu différents ils sont sur la gauche c'est ça c'est ceux de la gauche du tableau de gauche les gros réglables l'idée c'est que les bouches ne se régulent pas en fonction de la personne qui va tirer sur le sur la petite ficelle pour ouvrir ou la bouche micro réglable ça va plutôt être une membrane qui détecte physiquement si l'ambiance est humide elle se dilate ou si l'ambiance est plus sèche elle se rétracte et ça ça augmente tout le monde de manière automatique l'extraction de l'air et puis quand on n'est pas dans l'habitation on va voir les règlements sanitaires département type ou le code du travail et on trouve par type de local des débits minimum à installer par exemple à gauche dans les cuisines collectives de moins de 150 repas on met 15 mètres cubes par heure par repas ou plus de 1500 repas et bien on installe 10 mètres cubes par heure et par repas ou encore dans le tableau de droite je sais pas dans les bureaux et locaux assimilés tels que local d'accueil bibliothèque bureau de poste etc 18 mètres cubes par heure et par personne en l'absence de avec une interdiction de fumée si jamais on fumait mais c'est plus possible ce serait 25 mètres cubes par heure par personne vous dans vos projets vous allez identifier vos usages et puis trouver un ratio comme ça pour pour concevoir le minimum de renouvellement d'air voilà le lot ventilation il est rarement vraiment vraiment pris en compte à sa juste mesure il est souvent négligé on remarque c'est souvent moins de 3% du coût total des constructions alors que bah si on a compris un petit peu le ce que j'ai schématisé juste avant on comprend que c'est assez important ce ce poste là autant parce qu'il il est vacu l'air il apporte de lèvres neufs il permet le confort des personnes au niveau de la santé et de leur concentration autant ça permet le la pérennité du bâtiment parce qu'un bâtiment qui vit dans son humidité va se dégrader et et en même temps c'est un enjeu parce que thermique parce que bah se faisant on fait rentrer du froid donc il ya une stratégie aussi à trouver pour pour trouver le bon le juste milieu et donc l'air entre essentiellement par les ouvertures la ventilation maîtrisée on va dire mécanique ou non naturel et par exemple les infiltrations d'air et puis on passera à la partie 2 juste après